C'est énormément de déceptions, nécessairement, parce que l'équipe, dans une période nécessairement difficile sur le plan de la dynamique et de confiance, je trouve, a bien joué cette première de jeu. Elle a été dans ce qu'elle voulait produire comme football, en se créant des occasions, en marquant un but, et en ayant l'occasion de faire le break à plusieurs reprises. Ensuite, comme dans, malheureusement, souvent, ce type de situation, les petits faits de jeu qui sont compensés habituellement ne le sont pas. Cette petite faute sur le côté qui occasionne un coup de pied arrêté qu'on repousse sur le premier temps, puis un second où on perd un marquage, c'est l'égalisation. Ça crée nécessairement du trouble dans le plan qui était le nôtre. Je n'ai pas senti que les joueurs, pour autant, avaient baissé en, je dirais, en connexion, en énergie, mais ça met un peu de doute dans un esprit qui était déjà un peu fragile et nécessairement eu égard à la situation. Et puis ensuite, c'est un fait de jeu, alors que je peux rencontrer un joueur qui se retrouve derrière la ligne de hors-jeu dans une situation très favorable pour faire de l'ordre. Donc, on a le sentiment que, comme souvent dans ce type de phase, toute l'énergie de l'équipe, sa production de football qui était positive n'est pas récompensée et ça fait mal. Donc, pour autant, j'ai envie de rester très combatif parce que c'est ça qu'on se doit de faire dans de telles circonstances et qu'il reste trois matchs devant nous, qu'on voit une équipe qui n'a pas lâché, qui produit un football qui lui permet d'être compétitif, pas gagnant aujourd'hui. Donc, c'est évidemment le regret, mais qui doit nous aider à construire notre match pour l'Anse dès vendredi. C'est notre métier, c'est notre mentalité, c'est notre club que de vivre ces moments-là. Et donc, si au moment où la difficulté est forte, on se désengage, on n'a pas la dignité du sportif de haut niveau. Donc, bien sûr qu'on y croit et qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, on est très déçus parce qu'on a beaucoup travaillé. On a joué, je crois, un bon football pendant 60 minutes et pour autant, on doit se relever et on va le faire. Donc, bien sûr qu'on y croit. Alors, ça sera un autre match, ça sera d'autres circonstances. Ça sera avec des joueurs mobilisés et que je dois voir ainsi toute la semaine qui va précéder Lens parce que ce sont les guerriers qui permettront de basculer. Et ceux qui seraient abattus, et je ne crois pas qu'il y en ait dans ce vestiaire, je ne crois pas qu'il y en ait dans son staff et je ne crois pas qu'il y en ait non plus dans ce club aujourd'hui, ne pourront pas nous aider à nous relever et on va se relever. Oui, alors tous les signaux, on les prend. Donc, on a su montrer à certains moments que peut-être que de ne pas avoir, je dirais, la charge de conduire le jeu, ça peut aider notamment en des circonstances comme celle-ci où le doute, quand on doit jouer beaucoup, beaucoup de ballons, créer le décalage, face à un bloc qui est un peu en attente et qui profite des moindres erreurs, c'est un peu plus difficile. Donc, probablement que sur les deux matchs qu'on va jouer, les équipes de Lens et Marseille auront la volonté de faire le jeu à domicile. Donc, ça peut aider à avoir un plan de jeu un peu plus court sur les phases de possession. Donc, ensuite, c'est l'histoire de rapports de force, c'est l'histoire d'opportunités, de circonstances et puis des réussites. Et il faudra qu'on la suscite, elle ne va pas tomber du ciel. Donc, on va travailler pour ça. Et ça a créé du désordre, ce but. Donc, je rappelle les fatigues parce qu'on avait forcément des joueurs qui ne peuvent pas aller au bout du match aujourd'hui, eu l'égard à cet enchaînement. Et donc, je ne veux pas leur en vouloir à ce moment-là. Donc, il y a une forme de déstabilisation. Alors, on aimerait forcément qu'il y ait un exploit qui sorte de quelque part du chapeau, que la cohérence collective s'exprime encore pour aller au bout des choses. Je veux valoriser cette première heure, considérer que le football a sa part d'imprévisibilité et qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y avait un adversaire en face qui avait bien préparé son match, qu'il y avait des joueurs de qualité et qu'on doit s'attacher à ce qu'on a fait de bien aujourd'hui pour conquérir la suite. Et donc, nécessairement de la déception, mais aussi de la combativité. Et c'est ce que j'ai vu pendant une heure. J'en ai vu jusqu'au bout, d'ailleurs. Les joueurs sont restés dignes. Parce que c'est notre métier, je le répète, et c'est les valeurs du club qu'on porte aussi. On va continuer à se battre.